Vous savez, c'est toujours la première lecture qui est intéressante, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, j'en sois beaucoup de pièces, j'en lis quelques-unes, et celle-là m'a laissé une trace. A l'époque, j'avais fait une pièce de Jean-Claude Grimbert, et puis c'était un peu compliqué, donc je suis revenu vers la directrice du Théâtre Montparnasse avec cette pièce, et c'est une très bonne surprise. C'est une écriture d'une grande efficacité qui n'apparaît pas à la première lecture comme ça, mais c'est plutôt bon signe, parce que je me suis rendu compte que les pièces sont faites pour être jouées, pas pour être lues, et que quand on avait des difficultés à lire une pièce, pas toutes, c'est une généralité que je fais là, c'était plutôt bon signe. Par exemple, j'ai joué le mariage de Figaro, le mariage de Figaro, le jeu de Figaro, c'est quasiment illisible. Quand je répétais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne comprends rien, c'est explicatif, c'est d'un autre âge, et puis quand on le joue, il y a une espèce d'impact sur le public, chaque mot porte, il y a une espèce de miracle comme ça, de gaieté, de folie. Donc vous avez la révélation à chaque fois, au moment de la première, ou dès les répétitions déjà, vous vous rendez compte que finalement... On ne sait jamais aux répétitions. Alors on a quelques idées, quelques sensations, où on se dit, là c'est peut-être pas terrible, là ça va peut-être être bien quand même, etc. Et puis l'heure de vérité, c'est avec le public, c'est lui qui raconte l'histoire, c'est lui qui nous raconte l'histoire, c'est lui qui nous raconte l'histoire. Nous, on la connaît l'histoire, on la connaît par cœur, on ne se la raconte pas forcément. On essaye de faire partager au public ce qu'on croit être, les personnages, les rapports, la situation. Mais en fait, c'est le public qui est neuf, qui ne connaît rien de l'histoire, qui est vierge, et qui va voir un spectacle avec des acteurs qui sont bons, moins bons, formidables, et qui va pendant une heure et demie les embarquer ou pas. Donc leur réaction, leur silence, leur rire, leur calme, fait que c'est eux qui vont nous raconter la profondeur, ou la force de l'histoire, ou la force comique aussi de l'histoire. C'est une comédie, c'est une comédie, c'est mon année boulevard. C'est votre année boulevard. C'est l'année boulevard.